Amazon a décidé de concurrencer directement Temu et Shine en proposant une nouvelle option low-cost pour les produits génériques sans marque. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qui se passe, les implications pour les vendeurs et surtout comment vous pouvez vous préparer en tant que vendeur e-commerce sur Amazon pour tirer parti de ces changements. Restez jusqu'à la fin pour découvrir mes conseils essentiels pour réussir dans ce nouveau contexte qui arrive pour l'hiver 2024. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après le cours générique. Alors, reprenons nos moutons et concentrons-nous sur le contexte actuel d'Amazon. Depuis des années, Amazon s'est fait un nom en offrant des livraisons ultra rapides. Les services Amazon Prime et Fulfillment by Amazon, donc FBA, ont permis aux clients de recevoir leurs commandes en un ou deux jours seulement. Cette rapidité de livraison est devenue un standard pour de nombreux consommateurs. Cependant, l'économie mondiale connaît des turbulences. La récession et les fluctuations économiques ont poussé Amazon à réévaluer ses options. De plus en plus de clients cherchent à économiser de l'argent et sont prêts à attendre plus longtemps pour recevoir leurs produits. Ce changement de comportement des consommateurs a ouvert la voie à des plateformes comme Temu et Chain qui offrent des produits à des prix très bas avec des délais de livraison plus longs. Avant de continuer, il faut bien comprendre ce qu'est Temu. C'est une plateforme e-commerce basée en Chine qui a connu une croissance impressionnante en 2023. C'est effectivement une des applications les plus téléchargées cette année-là et devant celle d'Amazon. Cette plateforme offre un là une large gamme de produits allant de l'électronique aux articles ménagers en passant par les vêtements et les accessoires à des prix extrêmement compétitifs. Souvent bien inférieurs à ceux proposés par les vendeurs sur Amazon. Ces offres ont permis à Temu de se faire une place de choix sur le marché attirant de nombreux consommateurs à la recherche de bonnes affaires. Alors qu'est-ce que cette stratégie de Temu ? Premièrement, des prix compétitifs. Temu profite de ses liens avec des fabricants chinois pour proposer des prix très bas. Les produits sont commandés et livrés directement auprès des usines chinoises, ce qui permet d'offrir des tarifs très bas. Ensuite, un marketing fort. Des offres jusqu'à moins 90%, des techniques de publicité ciblées pour atteindre les consommateurs susceptibles d'être intéressés par ces produits. En plus d'avoir énormément des marchés, de gros influenceurs pour frapper fort. Pour illustrer la concurrence entre Amazon et Temu, prenons un exemple concret. Imaginons un produit, une caméra de dashboard de voiture, disponible à la fois sur Amazon et Temu. Sur Amazon, le produit est vendu à 50$ avec une livraison en un ou deux jours. Sur Temu, le même produit est proposé à 24$ mais avec un délai de livraison de 7 à 11 jours. Pour le consommateur, le choix entre les deux plateformes déplendra de plusieurs facteurs, notamment le budget et l'urgence du besoin. Certains clients privilègeront Amazon pour sa rapidité de livraison et la confiance établie dans le service client, tandis que d'autres opteront pour Temu afin de bénéficier du prix plus attractif, même s'ils doivent attendre plus longtemps. Traditionnellement, les vendeurs tiers sur Amazon, donc nous, utilisent le service FBA, Fulfillment by Amazon, soit le service FBM, Fulfillment by Merchants. Ces services permettent des livraisons rapides, souvent éligibles à Amazon Prime, directement depuis les entrepôts d'Amazon pour le FBA ou depuis les entrepôts extérieurs pour le FBM. En ajoutant une nouvelle vitrine supplémentaire, Amazon va offrir des produits à des prix aussi compétitifs que ceux de Temu, avec des délais de livraison similaires, donc de 7 à 11 jours, directement depuis les usines chinoises également. Cela signifie qu'Amazon cherche à capturer une part de marché des consommateurs prêts à attendre plus longtemps pour économiser de l'argent. Cette nouvelle vitrine accueillera donc des produits low-cost, génériques, de moins de 20 dollars. En proposant cette option, Amazon pourra attirer des clients sensibles au prix. Quel impact sur les vendeurs ? Premièrement, une potentielle augmentation des vendeurs chinois. Actuellement, plus ou moins 50% des vendeurs sur Amazon aux Etats-Unis sont des vendeurs chinois. Avec ce nouveau programme, ce pourcentage pourrait grimper quoi ? 60, 65, 75% ? Pourquoi ? Parce que les usines chinoises bénéficient d'avantages significatifs. Elles ne paient pas de frais d'importation sous certaines conditions et ne sont pas soumises aux mêmes frais Amazon que les vendeurs américains. En utilisant la nouvelle catégorie d'Amazon, les vendeurs chinois pourront atteindre directement les consommateurs américains sans intermédiaire. Maintenant, les difficultés pour les vendeurs tiers, c'est-à-dire nous, pour les vendeurs tiers non chinois, la concurrence sera féroce. Il sera très difficile de rivaliser avec des prix proposés par les usines chinoises. Ces dernières peuvent vendre à des prix extrêmement bas, car elles ne supportent pas les mêmes coûts que les vendeurs basés dans d'autres pays. Même s'il y aura une catégorie spéciale pour ces produits, ne pensez pas qu'Amazon va les coincer en termes de visibilité uniquement dans une vitrine cloisonnée. Ils pourront très certainement s'afficher sur vos listings, en produits sponsorisés, en produits ou en produits similaires, etc. Alors, quelles stratégies pouvons-nous appliquer ? Avant de continuer, c'est le moment pour vous de laisser un gros j'aime sur la vidéo. Cela ne vous prendra qu'une petite seconde et surtout, c'est gratuit ! Ça m'encourage énormément à continuer de vous faire des vidéos comme celle-ci afin de vous aider sur Amazon et ça booste un petit peu l'algorithme afin de faire découvrir cette chaîne à d'autres entrepreneurs comme vous. Alors bref, comme je vous disais, pour rester compétitif, les vendeurs tiers doivent adopter la stratégie que j'enseigne aussi bien ici depuis quelques années ainsi que sur ma formation complète en ligne. Je l'insistais auparavant, mais aujourd'hui, cela va devenir encore plus crucial. Tout d'abord, oubliez les produits génériques. Les produits génériques seront dominés par les vendeurs chinois. Il est crucial de se concentrer sur des produits uniques et de qualité. Les produits génériques à bas prix seront inévitablement conquis par les vendeurs chinois. En tant que vendeur, il est essentiel de se tourner vers des produits plus spécialisés, de meilleure qualité et avec une valeur ajoutée claire pour se démarquer. Ensuite, l'importance de la personnalisation, la différenciation et de la qualité. La customisation et la qualité de vos produits doivent être votre priorité. Les clients recherchent de plus en plus des produits uniques et bien conçus. Offrir des produits personnalisés et de haute qualité peut vous aider à vous distinguer de la concurrence. Pensez à ajouter des touches uniques à vos produits, à améliorer leur durabilité et à offrir une expérience utilisateur supérieure. Vous pouvez utiliser par exemple des gravures personnalisées, des options de couleurs et de design, des ajouts et modifications du produit initial en ajoutant des matières, des formes, des utilités et bien sûr faites des emballages personnalisés. Ne négligez pas l'importance d'un bel unboxing pour vos clients. Prenons l'exemple d'Apple. L'expérience d'unboxing d'un produit Apple est un moment mémorable grâce à son packaging élégant et minimaliste. Chaque détail, du design épuré à la disposition soignée des accessoires, est pensé pour offrir une sensation tactile et visuelle agréable. La découverte progressive du produit et des accessoires, accompagnée de documents clairs et bien présentés, ça, ça renforce l'impression de qualité et de luxe, rendant l'ouverture d'un produit Apple aussi excitant que son utilisation. Pour réussir, vous devez appliquer les bonnes stratégies de vente et de marketing. Cela inclut l'optimisation de vos listings, l'amélioration de votre service client et l'utilisation efficace de la publicité. Voici quelques-unes des meilleures pratiques à considérer. Premièrement, optimisez vos listings via des mots-clés pertinents, des images et des vidéos professionnelles de qualité. Les images et vidéos jouent un rôle crucial dans la conversion des clients. Assurez-vous que vos images sont de haute qualité, bien éclairées et montrent le produit sous différents angles. Les vidéos de démonstration peuvent également aider à montrer l'utilisation et les avantages de votre produit. Et pensez également aux images 3D. Si votre catégorie de produit y est admissible, ça pourrait être super. Ensuite, concentrez-vous sur les produits supérieurs à 30$, 40$ en prix de vente. Et oui, de par la marge possible à en ressortir, mais aussi pour ne pas se retrouver avec les produits chinois et la nouvelle catégorie des produits à 20$. Donc, rester dans des catégories de prix supérieurs contribuera à votre réussite sur Amazon. Ensuite, utilisez les publicités efficacement et tous les outils marketing disponibles aussi bien sur votre seller central qu'à l'extérieur d'Amazon. Vous avez des exemples directement sur ma chaîne, comme par exemple celle-ci qui s'affiche juste ici. Un dernier point qui n'est pas des moindres, la construction de votre marque. Ce qui est essentiel pour vous distinguer de la concurrence est fidéliser vos clients. Une marque forte ne se limite pas seulement à un logo ou à un nom accrocheur. Elle incarne une identité, une promesse et une expérience unique pour vos clients. Cela inclut la qualité de vos produits, l'image que vous projetez et les valeurs que vous défendez. Une marque bien établie peut créer une relation de confiance avec vos clients, les incitant à revenir encore et encore. Et bonne nouvelle, je peux vous aider à y parvenir avec ma formation complète sur la création et le développement d'une marque sur Amazon. Cette formation vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires pour créer une marque mémorable et durable. Donc, en construisant une marque solide, vous avez également le pouvoir de développer une communauté engagée en dehors d'Amazon. Les plateformes de réseaux sociaux comme TikTok et Instagram offrent des opportunités incroyables pour interagir avec votre public, partager des contenus attrayants et générer du trafic externe vers vos produits. Une communauté active et engagée parlera en bien de votre produit et de votre marque, créant ainsi une promotion organique et authentique. Avec une stratégie de marque bien pensée, vous pouvez non seulement attirer des clients sur Amazon, mais aussi construire un écosystème autour de votre marque où les clients deviendront vos meilleurs ambassadeurs. Ils partagent leurs expériences, postent des avis positifs et recommandent vos produits à leurs amis, à leurs familles, ce qui renforce encore plus la crédibilité et l'attrait de votre marque. C'est une stratégie à long terme qui peut vous offrir des avantages considérables dans le paysage compétitif du e-commerce. En conclusion, la nouvelle option low cost d'Amazon qui arrivera probablement en hiver 2024 est une réponse directe à la montée en puissance de Temu et Shane. Et cela pourrait transformer le paysage de l'e-commerce. Avec une vitrine dédiée aux produits génériques à prix réduit, Amazon cible un segment de marché de consommateurs prêts à attendre un peu plus longtemps pour économiser. Pour les vendeurs sur Amazon, cela signifie que la concurrence sera plus rude, surtout dans le secteur des produits génériques. Il est donc crucial de se différencier en optimisant vos stratégies de vente et de marketing, que vous pouvez non seulement survivre à cette concurrence accrue, mais aussi prospérer. Restez attentif à ces évolutions et adaptez-vous rapidement. N'oubliez pas de laisser un gros pouce en l'air si vous avez trouvé ces informations utiles et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Préparez-vous à tirer parti de ces changements et à dominer le marché d'Amazon en 2024. A bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada